Zoanthropique par Douce Mirabeau, née en 1981 Comédienne ayant abandonné un métier passion qui l'a rongé, Douce Mirabeau se consacre désormais, en autodidacte, à la création plastique. Ayant toujours aimé récupérer et manipuler les matériaux naturels, elle imagine des œuvres hors normes, souvent dérangeantes, parfois agressives, toujours chargées d'un contenu émotionnel exacerbé. L'artiste, qui se veut nomade, travaille avec des rebuts de la nature qu'elle ramasse au fil de ses errances. Ronces tissées, bambous assemblés par des fils barbelés, os insérés dans les souches, racines brodées de ses propres cheveux. Entre ses mains, ses éléments naturels deviennent sculptures étranges ou installations monumentales et éphémères. La plasticienne, qui est aussi entre les arts singuliers et le land art, donne naissance à une œuvre réceptacle de ses obsessions, de ses interrogations, voire de son mal-être. La souche récupérée et détournée par douce mirabeau suggère un animal étrange. Un fétiche africain zoomorphe, planté de clous, percé, cousu, elle est parée de petits ballots contenant d'énigmatiques ingrédients, probables charges magiques et protectrices. Os, dentelles, tissus sont maintenus par un fil rouge, couleur de la vie, du destin, mais également de la colère, celle que l'artiste contient en elle, qui l'empoisonne et qu'elle expurge par le geste créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada